Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo make-up. Je suis trop excitée. En fait, je vous explique. J'ai vu... Je parle beaucoup, non ? Je dis beaucoup de choses. J'ai vu sur TikTok une fille qui disait qu'il fallait s'inspirer. Pas forcément recopier au pied de la lettre, mais que c'était bien de s'inspirer d'une célébrité qu'on nous dit qui nous ressemble. Une phrase tapeur. Attendez, je mets de l'eau thermale. Ça, c'est vraiment la vie. Elle disait que pour savoir quel style de vêtements, les coupes, les couleurs et pareil pour le make-up, il fallait s'inspirer d'une célébrité à qui on vous a déjà dit que vous ressemblez. Moi, personnellement, ce qui revient le plus en tout cas, même sur TikTok et tout, j'ai tout le temps des gens qui me disent tu ressembles grave à Laurie Harvey. Donc, c'est mon compliment préféré. Mais bon, après, il y a des gens, des fois, ils me trouvent des sosies, mais aucun rapport. Pour le coup, Laurie, je peux capter. Je peux comprendre. Je ne trouve pas qu'on se ressemble de ouf, mais je peux comprendre si on me dit que j'ai un air de Laurie Harvey. Par contre, shout-out à Yanis, parce que c'est vraiment la première personne qui m'a dit ça. Après, j'aurais pu faire Kyla. On m'a déjà dit Kyla aussi. Bref, généralement, principalement, on me dit surtout Laurie Harvey. Mais pour ceux et celles qui ne savent pas, peut-être que c'est la première fois qu'ils tombent sur ma chaîne. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à vous abonner. Mais j'ai fait une vidéo, il n'y a pas... Au tout début de ma chaîne, donc ça remonte un petit peu. Et en gros, c'était un peu ma vidéo présentation. Du coup, ça veut dire que ça va faire un an que je l'ai fait. Bref, c'était un peu ma vidéo présentation parce que je venais de commencer ma chaîne sur YouTube. Et je reproduisais déjà un make-up de Laurie Harvey parce que je l'aime trop. Donc, aujourd'hui, j'ai choisi... Alors, on ne m'a jamais dit que je lui ressemblais, mais je l'adore. Je l'adore. Dans ma tête, je lui ressemble. Après, il se passe beaucoup de choses dans ma tête. Vous-même, vous savez. Du coup, j'ai choisi Taylor Russell. J'aime trop cette actrice. Je la trouve hyper demure. Vraiment, elle a l'air trop mignonne dans la vraie vie. Et je ne sais pas, je la trouve hyper chic. Elle fait un peu réservée. Elle est tranquille, mes sleigh. Et j'adore les énergies comme ça, les gens qui ont des étés. En mode, elle ne force pas. Elle est juste là. Mais elle est trop belle et elle joue trop bien. Comme vous pouvez le voir, c'est un look qui est très simple, mais efficace. Et j'adore, moi, les looks make-up, no make-up. Si vous regardez comment je me maquille, je fais souvent la même chose. Là, j'ai une conjonctivité. En fait, mais moi, c'est quoi mon problème, en fait ? J'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais une vidéo, j'ai une maladie. Enfin, on s'entend. Ce n'est pas grave. Grâce à Dieu. Mais à chaque fois que je fais une vidéo, j'ai l'impression qu'il m'est arrivé quelque chose. Donc, bref. On va essayer de reproduire ce look. Après, normalement, vous voyez le côté un peu au niveau des paupières, là, un petit peu effet mouillé. Je ne sais pas. En fait, je trouve ça trop beau pour sortir. Mais là, je vais vraiment aussi... Bon, après, je vais au ciné au resto. Donc, honnêtement, pour le ciné, ça n'a rien. Mais pour le resto, ça peut être mimi. Mais bon, je vais commencer par faire mes sourcils. Alors, elle, elle a les sourcils qui sont gigafins. Ils sont trop beaux. Enfin, je ne sais pas. De toute façon, j'aime tout d'où chez elle. Donc, voilà. Moi, j'ai les sourcils beaucoup plus épais. Mais je vais, du coup, un peu moins... Je ne pense pas que je vais les remplir, du coup, pour faire un petit peu... Pour qu'ils soient un peu plus naturels et que ça fasse le même effet que sur Taylor. Par contre, je vous jure, la Got2bis, c'est vraiment notre meilleur amie. Et pour plaquer les bébés cheveux et pour les sourcils. C'est une dinguerie. Par contre, j'avais oublié que j'avais une tâche ici et je la vois à la caméra. Caméra ! Bref, ensuite, je vais venir mettre mon concealer. Et en fait, j'aimerais bien... Vous savez quoi ? En premier, je vais mettre le blush. Elle a un blush très rose. Est-ce que j'en ai un comme ça ? Je crois que j'en ai un comme ça. Ah, là, j'aime trop parce que je suis chez moi. J'ai toutes mes palettes. Dans cette big palette... Ouais, voilà. Il y a plein de... Je vais mixer ces deux-là. Je ne sais pas s'ils vont bien ressortir. Donc là, on va tester. En fait, il faut que j'en utilise un crème avant pour faire ce que je veux. Parce que j'aimerais que mon concealer, il se blende avec le blush. Donc, il faut que j'ai d'abord une petite base de blush pour qu'après, quand je vais venir poudrer, je poudre le concealer et le blush, vous voyez ? On va venir utiliser mon petit rouge à lèvres de chez Sephora. Après, des fois, ce que je fais, c'est que je viens avec le pinceau comme ça. Celui-là, c'est vraiment pas le meilleur pinceau. Là, je n'avais pas envie que tout se mélange entre le concealer que je n'ai pas encore étalé et le blush. Donc, ça fera l'affaire. Mais voilà. Vous voyez, c'est juste pour donner un petit peu déjà le côté rose. Je l'ai mis très bas, par contre, avec le pinceau. Je n'ai pas l'habitude d'utiliser ce pinceau. Mais c'est pas grave. Je vais venir attraper après. OK. Je vais venir maintenant mettre mon concealer. Toujours de chez ELF. Vous voyez, je vais venir... En fait, déjà, là, les matières, elles sont en train de se mélanger entre le blush et le concealer. Et du coup, je pense que c'est ça qui donne l'effet. Et là, je vais juste venir mettre du concealer ici parce que je n'étais pas censée me mettre du blush en bas de la joue. Et je vais venir mettre aussi un petit peu de concealer là pour que le marron de tout à l'heure ressorte bien. Et ça me sert de base. Moi, je m'en sers de base aussi quand je fais des make-up mon concealer. OK. Pas mal. On va venir poudrer direct la meilleure poudre de la Terre. Elle est incroyable. De toute façon, vous allez voir le résultat vous-même. Elle floute à la perfection. Et elle sent trop bon en plus. Donc, on adore. Deuxième œil. Que pareil. Bon, du coup, c'est un petit peu mangé mon blush. Mais il est quand même présent. Là, la caméra, on ne voit pas de ouf. Mais il est quand même présent. Mais c'est un peu mixé. C'est joli. J'aime bien. Mais de toute façon, je vais venir mettre du blush poudre. D'abord, on va mettre mon petit bronzer de chez Patrita. Ce que je fais, moi, c'est que la poudre, je viens la mettre encore un petit peu pour fixer mon concealer et mon contour des yeux pour que ça fasse moins une diff entre mon teint. Et après, je l'utilise aussi sur la zone. On va venir réchauffer tout ça. Un petit peu sur les tempes. Les yeux. Donc, elle a du marron. Un marron un peu plutôt clair. Moi, j'ai pris ma palette du coup que c'est ma palette préférée. Chez Naked. Du coup, je ne sais pas trop quoi utiliser là. Comme marron tête, celui-là. le Hive. Parce que ça fait plus beige que marron même, j'ai l'impression. Mais je vais prendre le Hive juste ici et je vais mélanger avec Kippa juste pour mettre sur la paupière grossièrement. Ah, c'est joli le mix des deux. Ça en va. Je ne me fais pas souvent des make-up marrons comme ça. Mais du coup, là, depuis que j'ai vu le TikTok de la fille qui dit qu'il faut faire comme une célébrité qui nous ressemble, je trouve qu'elles ont tout le temps, que ce soit Laurie, que ce soit Taylor Russell, que ce soit Laura Harrier aussi, j'adore. Elles ont souvent un petit peu de marron et quand je le mets, je suis en mode ah, c'est vrai que c'est joli. Je ne sais pas. Peut-être que je devrais un petit peu plus utiliser de marron. C'est vrai que c'est joli quand même. Est-ce qu'elle en a en dessous ? Non. En dessous, elle n'a rien au niveau du rat de cil, juste du crayon. Et après, elle a son liner fumé. Ça, j'adore. Et en plus, j'adore parce qu'il me semble que sur la photo, elle a un liner marron et moi, j'avoue que je ne mets que du liner marron maintenant. Est-ce que j'ai un petit gloss pour tenter l'effet ? Mais quand même, c'est que le gloss auquel je pensais pour l'effet mouillé, il est un peu teinté rose donc ça me gonfle. Donc, vous savez quoi ? Je vais essayer avec ce qui est normalement de l'huile pour les lèvres. Bon, ça va faire un... C'est juste pour l'effet un peu glossy. Et celui-là, il est un peu pêche donc je me dis que ça se mariera peut-être plus facilement avec le marron. Ah purée, on ne voit rien à la caméra alors que c'est Mimps. Voilà. Si jamais vous voulez faire un effet mouillé, gloss ou lip oil, ça marche très bien. Maintenant, du coup, c'est le liner. Donc, moi, j'ai ce liner là que j'avais acheté à New York. Si jamais vous regardez les vlogs, j'avais fait un petit haul de tout mon shopping à New York City. Et donc, du coup, j'ai acheté cet eyeliner et là, je suis trop excitée parce que j'ai décidé d'acheter du mascara mascara marron aussi. Je trouve que le liner marron, déjà, ça a complètement changé. En fait, je trouve que ça adoucit les traits de ouf et ça a trop changé du coup mon make-up quotidien parce que je me mets du... Enfin, je ne sais pas. Des fois, j'ai des phases où je ne mets rien sur mes yeux, je ne me maquille pas les yeux. Là, comme je vous disais, je sors d'une conjonctivite donc je n'avais rien pendant un moment. De toute façon, je n'avais pas le droit. Sinon, j'aime bien mettre un petit peu du marron ou mon liner. Mais, la dernière fois, j'ai vu un tic-tac d'une fille où elle montrait la différence avec un mascara marron. En fait, ça fait beaucoup plus naturel et limite, on a l'impression que ce sont tes cils qui sont vraiment longs et pas que tu as mis du mascara. Donc, j'ai trop hâte de tester avec vous. Je crois que j'ai mieux réussi cet oeil. Franchement, je vous jure, l'eyeliner, c'est une épreuve de vie, genre. Bon, voilà, on ne va pas trop toucher parce que le mieux est l'ennemi du bien et j'ai l'impression qu'en bas, du coup, elle a un petit peu de crayon marron. Of course, dans la muqueuse, il est beaucoup trop bas là, mon liner, je trouve. Regardez comparer à cet oeil. Il est trop bas. Ok, en fait, j'ai des, je vais faire ça de l'autre oeil. Je l'ai bien fumé là. Je vais me remettre un petit peu de poudre. Qu'est-ce que je devais faire? marron. Bon, je ne trouve pas mon crayon marron, donc ça va aller très vite. Je vais prendre mon crayon marron pour de base mes sourcils. C'est trop beau, je trouve. Ok, et maintenant, on va mettre le mascara marron. J'espère que ça va être joli. Par contre, c'est très sec. Le gâteau, il était sec. Tu n'es pas menteuse? Bon, déjà, je suis contente parce que je me disais ok, mascara marron. mais pour un effet un peu style, présent, il faut quand même que ça se voit. Mais c'est bon, ça se voit en fait. C'est un brun foncé. Ce n'est pas vraiment... Ah, ok, je l'ai mis partout mais regardez. Ça reste mascara quoi. C'est beau aussi marron. c'est sympa. J'en ai mis partout. Vous ne regardez pas, je fais le deuxième oeil. Je ne sais pas si elle en a au ras de cils. Je crois que je l'ai mis sans faire gaffe. Ah si elle en a un petit peu, je viens de vérifier. Bah écoutez, premier crash test mascara marron, j'aime beaucoup. J'ai acheté ça à intermarché mais on adore. Bref, ok, les yeux all good. Alors attendez, je vais juste venir envoyer le caca que j'ai fait à cet oeil là. Par contre, je suis trop contente de le trait comme ça fumé là. Je trouve que j'ai dead. Bon, elle, il est plus long mais je ne vais pas une avant-première de ciné. Je vais m'asseoir dans le ciné. C'est la même chose. Ok, blush. Du coup, je vais utiliser les deux que je vous ai montrés tout à l'heure. On va faire un petit mix. J'utilise n'importe quoi comme pinceau il faut que j'aille m'en racheter des pinceaux. Ça n'a pas du tout. Ouais, donc petit mix des deux premiers là. Enfin, déjà, je vais essayer le plus clair mais je ne suis pas sûre qu'il ressorte bien sur ma peau. Ouais, le deuxième, ça va mais il faut que je mixe les deux, je pense. Parce que elle, ça lui fait vraiment un... Alors, moi, j'ai un problème que j'en mets tout le temps sur le nez. Je ne sais même pas si elle en a sur le nez. Oui, je crois. Ça lui fait vraiment un teint de poupée, je trouve. C'est trop joli. Avec le blush clair comme ça, rose clair. Et ensuite, elle a... Alors, je ne sais pas si c'est des fausses taches de rousseur ou si c'est vraies taches de rousseur. Moi, je n'en ai pas mais j'ai plein de grains de beauté. Donc, avec un autre eyeliner marron, je vais venir repasser sur tous mes grains de beauté. Déjà, c'est ce que je fais tout le temps dès que je me maquille. Mais là, du coup, je vais peut-être en rajouter un peu sur le nez pour que ça fasse comme Taylor. J'en ai tellement là, c'est une folie. Bref, après, j'appuie un peu comme ça. Du coup, on va venir en mettre un peu à rajouter. mais pas trop. J'aime pas quand il y en a trop. Je me reconnais pas moi. Si je fais trop blair des tasses de rousseur, je trouve que c'est pas moi. C'est cute un peu. Le blush, ça rend bien. Je suis contente. Et, last pad not least, les lèvres. Moi, j'aime trop faire des contours de lèvres. je suis pas sûre qu'elle en ait un là ou alors il est quasiment de la même couleur que le gloss. mais je vais en faire un tout petit. Et, je sais pas si je mets du blush parce que je trouve du blush du gloss parce que je trouve que j'ai l'impression d'être giga maquillée vu que j'ai du marron sur les paupières et que je fais pas ça d'ordinaire. Donc, j'ai peut-être juste mettre mon gloss que je me suis foutu sur les paupières vu qu'il est un peu teinté peche. Ça va pas être moumou. C'est bien, non ? Je trouve que c'est ce qui se rapproche le plus d'elle-même. Tu vous fais la même tête ? Vous en pensez quoi ? Attendez, avec les cheveux, c'est toujours un peu mieux. Regardez. Franchement, j'aime beaucoup. Je crois que la fille de TikTok avait raison, franchement, de s'inspirer des make-up. Parce qu'elle disait, nous, on n'a pas de styliste, on n'a pas de make-up artiste, on n'a pas de tout ça. Donc, s'inspirer des gens qui ont à peu près les mêmes traits que nous, la même morpho, même couleur de peau, je suis d'accord avec cette dame. Voilà. J'espère que ce petit make-up vous a plu. J'adore me faire des vidéos make-up, il faut que j'en fasse plus. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501